180 de graisser c'est une revue semestrielle dédiée à la cuisine au sens large c'est à dire qu'on va à la fois voir des producteurs et à la fois on parle de recettes de cuisine un contenu assez divers plus des opinions sur des sur l'univers de la gastronomie en règle générale qu'on essaye le plus varié possible la création d'une revue dédiée à la cuisine vendue en librairie c'est fait par une volonté d'indépendance et dans l'optique de ne pas baser notre modèle économique sur des annonceurs donc c'est une revue de cuisine qui est sans annonceurs qui vit grâce à ses lecteurs à chaque numéro c'est une équipe restreinte mais très engagée et très passionnée qui va les défendre numéro après numéro les acteurs de la gastronomie eux mêmes engagés et passionnés je suis photographe culinaire c'est ma formation on a créé 180 de graisser à une équipe restreinte de cinq personnes et on est tous issus du monde de la gastronomie chacun dans notre domaine donc photographe culinaire pour ma part puis on a stéphane lagorse qui est un chef de cuisine et un ingénieur agro paritec et qui est également professeur des sciences de l'aliment agro paritec nous avons Delphine bonnet qui est auteur et styliste culinaire c'est la personne qui réalise les recettes dans 180 de graisser qui les met en valeur nous avons Fabrice bloc qui est notre directeur artistique qui est le seul directeur artistique que je connaisse qui a aussi un cap de cuisine et nous avons philippe toinard qui notre rédacteur en chef qui lui est critique gastronomique pour différents médias et qui est aussi donc le rédacteur en chef de 180 de graisser 180 de graisser à une approche résolument orientée sur des reportages longs c'est qu'on a on a fondé 180 de graisser en voulant aller au coeur des 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 reportages dont on dont on parle des acteurs de la gastronomie qu'on va s'intéresser principalement à l'humain et on va raconter son histoire sur un format qui fait environ 16 pages entre 16 et 20 pages c'est à dire qu'on laisse vraiment la place à l'histoire pour s'installer évidemment l'image très importante pour nous étant photographe de formation pour moi l'image avait un caractère primordial et là le plaisir de la lecture le plaisir de la maquette le papier aussi tout a été pensé et soigné pour un dans l'optique du beau 3 1 2 1 3